Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce débrief à froid où je réponds à toutes vos questions, à toutes vos questions, et d'ailleurs, je vais commencer par ça, je vous remercie, parce que là, franchement, vous avez joué le jeu hier, vous avez été plus de 300 à me poser, ou même 400 à me poser vos questions sur Instagram, donc ça c'est le record, voilà, merci à tous, et surtout, le débrief va taper les 100k, c'est très rare pour moi. Yoppa, c'est bon ça, merci à tous les amis, et aujourd'hui, donc, je vais répondre à toutes vos questions, il y en a, ouais, il y en a 9, 10, 11, je sais plus, il y a 10 questions, je crois, 10 élus, j'ai dû en choisir 10 parmi plus de 300 ou 400, donc c'était compliqué, et on voit tout ça, les amis, juste après le générique. Avec la presse espagnole qui met en avant, évidemment, l'homme de la soirée, Vinicius, remontada brutal, est-ce que j'ai besoin de vous traduire ? Absolument pas, Vinicius, SDO, pareil, Vinicius est d'or, évidemment, en référence au ballon d'or qui devrait remporter, sauf séisme, lundi prochain, puisque la nouveauté cette année, c'est qu'on n'a pas la certitude avant la soirée que ça sera Vinicius, mais on va parler du ballon d'or, puisque Carlo Anceotti a été interrogé à ce sujet. Première question, Bellingham, toujours timide Thomas, comment tu vois ça ? Alors, c'est vrai qu'il a été timide, déboussolé, perturbé, il change beaucoup de poste, il était au début milieu axial gauche, il était numéro 10, maintenant il est passé un petit peu côté droit, le dernier match contre le Celta, c'était le milieu de terrain le plus reculé sur le terrain. Hier, vous le voyez sur le positionnement moyen des joueurs hier soir, il est plus haut que Valverde numéro 8, il est plus haut que Modric, et il y a du mieux, mais pour moi, le positionnement parfait de Bellingham, c'est derrière les attaquants. Maintenant, hier, excusez-moi, il doit marquer, c'est lui qui n'est pas en réussite, il y a d'abord cette tête où il est quasiment à bout portant, elle va être toute tendre, donc ça prouve qu'il manque de confiance, et évidemment, cette barre transversale sur un but qu'il aurait absolument marqué la saison dernière, donc il y a du boulot à faire côté Bellingham. D'ailleurs, il a dit ce matin qu'il allait s'entraîner à la finition, donc ça veut dire qu'il prend bien les choses, et quelque chose qui pourrait lui remonter le moral. Sur le quatrième but hier, donc le deuxième de Vinicius, le contre lui a été accordé comme une passe saisive très généreuse, parce que pour moi, ce n'est pas une passe D, mais au niveau des stats, et quand on connaît l'ego des joueurs d'aujourd'hui, qui se basent justement sur ces lignes statistiques, ça reste une bonne nouvelle pour Bellingham. Deuxième question, est-ce que tu crois au top 8 pour le Real cette saison ? Alors, j'étais pessimiste après la défaite contre Lille, j'ai repris espoir là, ça restera compliqué, parce qu'il reste Milan, Atalanta, Liverpool, et notamment l'Atalanta et Liverpool à l'extérieur. Maintenant, quand je vois cette deuxième mi-temps du Real, je me dis qu'on peut battre tout le monde. On a déjà gagné Liverpool chez eux 5 à 2, c'était avec Benzema, on a gagné à Chelsea, on a déjà gagné au Paris Saint-Germain, au Barça, on a fait match nul à City, qui était une forteresse imprenable l'an passé, bon, ce Real est capable, dans les moments très compliqués, dans les moments clés, comme hier, finalement, en deuxième période, où ils sont dos au mur, où ils doivent réagir sous peine d'avoir un parcours très compliqué pour la suite de la compétition, ils ont sorti les Coronesses, ils ont changé leur style de jeu, un supplément d'âme, et on a vu la différence. Donc oui, je me dis que c'est tout à fait possible, d'autant plus qu'il y a des clubs qui ont perdu hier, la Juve, etc. Donc tous ces clubs-là vont être amenés à perdre des points, maintenant au Real de ne plus en perdre. Que penses-tu de la gestion de Carlo envers Arda et Hendrik ? Bonne question, j'étais surpris de ne pas les voir rentrer hier au 4-2, ou alors je n'ai pas suivi puisque je prépare en même temps les slides, mais en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est qu'on les voit beaucoup moins qu'en début de saison. Arda Guller, c'est surprenant, parce qu'on nous avait promis cette année qu'il serait plus présent en tant que titulaire, je ne le vois pas, il ne faudrait pas le perdre parce que lui, il a eu des propositions cet été pour partir, notamment du côté du Fenerbahce de Mourinho, son club formateur. Lui, il a besoin de jouer pour progresser. Alors Hendrik, je suis moins inquiet parce que son début de saison est très bon, donc je pense qu'Ancelotti n'a rien à critiquer à Hendrik. Maintenant, il y a tellement de concurrence au Real Madrid qu'Ancelotti, c'est un homme qui veut des résultats, qui veut des résultats, qui veut des résultats, et il préfère faire confiance à des Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Rodrigo, on en parlera parce qu'il est blessé. Mais je trouve ça dommage, moi je pense qu'à 4-2, 5-2, alors peut-être pas 5-2, mais à 4-2, tu les fais rentrer 5 minutes. Et contre les petites équipes, tu dois les faire jouer. Il faut qu'il y ait une rotation, notamment avec des joueurs qui ne se reposent pas assez, comme Valverde ou encore Bellingham. Honnêtement, tu n'as pas respecté Courtois, sans lui on en encaisse 5. Alors moi, ça me fait toujours rire ces commentaires avec un peu d'agressivité. Les gars, je vous sors un débrief 15 minutes après le coup de sifflet final. Personne n'est plus rapide que moi. En plus de ça, dans ce débrief, vous avez 40 slides. Je me démène pour apporter de la qualité, de la rapidité. Donc évidemment que je suis obligé d'oublier des éléments, parce qu'il y a 22 acteurs sur le terrain. Il y a des fois, il faut parler d'Ancelotti, il faut parler du recrutement, il faut parler de plein de choses. Donc oui, hier j'ai oublié de parler de Courtois, mais un petit peu de calme les amis. C'est pour ça qu'il y a le débrief à froid le lendemain, c'est fait pour revenir sur des éléments que j'ai oubliés la veille. Donc oui, Courtois a fait un match exceptionnel, mais en fait, c'est enfoncé des portes ouvertes. Courtois, c'est tout le temps qu'il fait des arrêts contre le Celta, il en a fait en début de rencontre. En 2022, déjà, quand on remporte la Ligue des Champions, il est déjà présent en finale contre Mané et Salah. Sans grand gardien, le Real ne serait pas là, il n'aurait pas gagné deux Ligues des Champions en trois ans. Donc oui, merci Thibaut Courtois. Est-ce qu'on en aurait encaissé cinq ? Je ne pense pas. Est-ce qu'on aurait pu encaisser le but du 3-2 ? Oui, parce qu'au moment où le Real revient à 2-2, ils sont dans un petit down, une petite descente. Et à ce moment-là, Dortmund a deux, trois occasions et notamment cette frappe qui peut passer entre les jambes. Courtois ferme bien, notamment quand tu es un grand gardien avec des grands compas, tu prends souvent des buts entre les jambes. Là, il a été très qualitatif. Comment sens-tu ce Classico après ce match ? Comment vois-tu ce Classico ? Alors, j'ai pris cette question, cette double question, parce que sur les 300 questions, je pense qu'il y en a au moins 100 qui concernent le Classico. Évidemment, tu repars avec beaucoup plus de confiance qu'à la mi-temps. Tu te dis que si tu en marques 5 à Dortmund, tu peux en marquer peut-être 2-3 au Barça. Maintenant, ça va dépendre de deux choses. Quel visage va avoir ce Barça ce soir contre le Bayern ? Parce que je rappelle que ce Barça est incroyable depuis le début de la saison, mais la Liga est très faible. C'est-à-dire que le Real, en étant pourri depuis le début de la saison, on est quand même encore invaincu en championnat. C'est vous dire, le niveau abyssal est catastrophique de cette Liga cette saison. Donc, pour moi, ça peut masquer certaines qualités du Barça. Maintenant, ce Barça souffle que ça tourne bien. S'il gagne ce soir, pour moi, on aura un Classico de la même trempe que des années 2015. Je ne dirais pas les années 2000, Guardiola et Mourinho, parce que ça ne sera jamais plus le cas. Avec deux entraîneurs exceptionnels, avec une haine viscérale, avec Messi et Ronaldo, on ne retrouvera jamais ça. Maintenant, des Classico 2015-2016, pourquoi pas ? Parce que si on a un Barça qui étrit, ce soit le Bayern, on aura deux équipes au sommet, ou qui seront revenus au sommet. Et puis, ça dépendra surtout du niveau du Real Madrid. Quel visage aura le Real ce week-end ? Est-ce qu'on aura le visage de la première mi-temps ? Et dans ce cas-là, on pourra prendre deux, trois buts, parce que la verticalité soufflique va nous faire très mal. Maintenant, si on a le visage avec une telle agressivité, avec des déferlantes de vagues blanches comme ça, je me dis qu'on peut également faire très mal à la défense catalane. Donc, oui, je suis confiant, je suis beaucoup plus confiant. Mais j'attends de voir d'abord le match du Barça ce soir, dont je parlerai sur le vestiaire avec Christophe demain matin. Et puis, de toute façon, on aura l'avant-match où je m'exprimerai totalement sur cette rencontre. Vinicius, Ballon d'or, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat depuis longtemps. Il y a eu certains journalistes anti-réal qui nous ont sorti la carte Rodri. Certes, il a été très bon, mais Mbappé, Vinicius, ce qu'il fait en Ligue des Champions, qui est la compétition phare, je rappelle, du football. Il n'y a aucune compétition qui est plus qualitative en termes de niveau de jeu que la Ligue des Champions. C'est incroyable, il a marqué en finale. Il a étrillé le Bayern Munich à lui tout seul au match allé, au match retour. Bon, voilà, Vinicius, c'est juste monstrueux. Donc, je n'étais pas inquiet. Maintenant, on n'a pas la réponse exacte. Pardon, j'ai eu une alerte au WhatsApp. Je n'ai pas la réponse exacte. Parce qu'on aura la réponse le lundi soir maintenant. C'est la nouveauté du Ballon d'Or et ça, c'est une excellente nouvelle. On aura la réponse que le lundi soir. Mais normalement, Vinicius devrait remporter son premier Ballon d'Or, oui. Penses-tu qu'avec son niveau d'hier, Vinicius peut faire le back-to-back pour le Ballon d'Or ? Sachant qu'Ancelotti a répondu à cette question. Il a dit que le triplé de Vinicius, il compte désormais pour le Ballon d'Or 2025. C'est-à-dire qu'il positionne déjà Vinicius pour le Ballon d'Or de l'année prochaine. Et honnêtement, et on va arriver à la miniature de la vidéo, on est sur l'héritier de Raoul et de Ronaldo. Raoul a dominé la Champions League dans les années 2000. Ronaldo, ça a été la décennie 2010. Vinicius, c'est la décennie 2020. Ce qu'il fait hier, c'est du niveau de Ronaldo Prime en Ligue des Champions. Ce qu'il a fait notamment ce deuxième but. Que ce soit la célébration avec Vazquez, la célébration avec le maillot, la célébration torse nu, le sou, la célébration qui fait comme ça. Il s'inspire de Ronaldo, c'est son exemple. Il a un dessin de Ronaldo dans sa salle de sport. J'en ai fait un vertical. Il a la même alimentation que le portugais. Il a le même programme de musculation que son idole. Il a le même numéro. Oui, c'est l'héritier, c'est le nouveau roi du Real Madrid, le nouveau roi de la Ligue des Champions. Depuis 3 ans, depuis 2021-2022, personne ne fait mieux que Vinicius en Ligue des Champions. En 38 matchs, il a été décisif à 38 reprises. C'est mieux qu'Alande, c'est mieux que Lewandowski, c'est mieux qu'Mbappé, c'est mieux que Benzema. Personne ne fait mieux que Vinicius. C'est-à-dire que voilà, quand je dis ça, je ne suis pas chauvin, mais Vinicius, depuis 3 ans, c'est le goat de la Ligue des Champions. Voilà, personne ne fait mieux. Et pour moi, il est sur les traces d'un Cristiano Ronaldo. Alors, il n'aura jamais les statistiques de Ronaldo, sauf s'il reste 15 ans au Real. Mais, en termes de leadership, de poste sur le terrain et de, comment dire, de clutch, de joueur clutch, c'est lui. Il a marqué déjà dans 2 finales de Ligue des Champions. Ronaldo, il a le record avec 3 finales marquées. Moi, je pense que Vinicius va l'égaler. Honnêtement, je pense que Vinicius va l'égaler. Parce qu'il est dans une période dorée. Et c'est le boss. Il est au-dessus d'un Rodrigo. Il est au-dessus d'un Bellingham. Il est au-dessus d'un Mbappé. Et c'est pour ça qu'hier, c'est important. Ça y est, il a choisi son camp. Il ne fait plus de la langue de bois. Il ne va plus dire, oui, Carvaral, Kroos. Il pouvait avoir le ballon d'or, Bellingham. Non, il a choisi son joueur. Son joueur, c'est Vinicius. Sa star, c'est Vinicius. Et je vous ferai un note verticale. Parce qu'il y a quand même une anecdote incroyable avec Ancelotti et les ballons d'or. Mais ça, vous verrez ça sur mes contenus verticaux. Penses-tu que c'est un match des clics pour le Real cette saison ? Ouais, 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 ouais. C'est ce que j'ai dit hier. Alors, j'ai joué la carte de l'oracle. J'avais dit que le Real allait faire un comeback, une remontade en deuxième mi-temps. Et à la fin de la rencontre, je me suis exprimé à nouveau. Et j'ai dit que ce match-là, j'ai dit, je reviens du futur. Le Real va gagner ce week-end contre le Barça. Le Real va même enchaîner une belle série d'invincibilité. Et ce match, enfin, cette deuxième mi-temps contre Dortmund, c'est pour moi un déclic. Un déclic parce que ça y est, il y a eu cette communion avec le stade. Il y a Vinicius qui est en train, ça y est, de retrouver son meilleur niveau. Ce qui manquait cruellement depuis le début de la saison. Et il fallait un match clé. Ce match clé, ça y est, on l'a. On n'avait que des matchs timourés, des matchs moyens, des matchs ennuyants. Des matchs où on ne comprenait rien à la tactique du Real. Ça y est, en deuxième mi-temps, j'ai reconnu Montréal-Madrid. Je l'ai reconnu. Ce que je ne reconnaissais pas depuis le début de la saison. Donc oui, Nasser, je pense honnêtement que c'est un match déclic. Et si on sombre ce week-end avec une énorme défaite contre le Barça, je serais vraiment très surpris et très déçu. Fernand Mendy a été catastrophique. Fran Garcia contre le Barça. Alors ça, j'aurais eu le temps, pareil, d'y revenir dans l'avant-match. Mais oui, Mendy a été catastrophique. C'est assez surprenant parce qu'il a été mis en difficulté sur le plan défensif, ce qui n'est pas à son habitude. Moi, je critique souvent Mendy sur le plan de l'attaque, sur l'apport offensif qu'il peut avoir avec un Vinicius. Là, c'est sur le plan défensif qu'il a été mis à mal. Maintenant, est-ce que Fran Garcia qui fait pour l'instant, c'est vrai, une belle saison sera titulaire. Moi, je pense au duel contre Yamal. Et à ce jeu-là, je me dis que l'expérience de Mendy, son côté un peu physique, ça peut être une carte pour le Real. Donc moi, je vois quand même Mendy avoir une longueur d'avance encore par rapport à Fran Garcia. Mais attention, si Fran Garcia continue de faire des bons matchs et que Fernand continue à nous décevoir, peut-être que la hiérarchie changera du côté de Carlo Ancelotti. Selon toi, qu'est-ce qui n'a réellement pas marché défensivement pour une période ? J'ai vu un Bellingham qui trottinait, alors que d'habitude, il s'arrache pour défendre. J'ai vu un Vinicius qui ne défendait pas et qui avait 50 mètres d'écart avec Mendy. J'ai vu un Mbappé qui ne défendait pas également. Donc quand tu défends à 5, à 6, à 7, tu te retrouves à du 1 contre 1. Et Dortmund, c'était la meilleure attaque de la Ligue des Champions jusque-là. Ils avaient des arbres redoutables. C'est le cas aussi en Ligue 1. On est souvent en difficulté parce que j'ai l'impression que ce n'est pas toute l'équipe qui défend. Quand je vois Vinicius ou Mbappé défendre, moi je vois des mecs qui trottinent. Je ne vois pas des mecs s'arracher. Alors est-ce que c'est leur rôle ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ce que leur demande Ancelotti ? Visiblement non. Mais après, tu te retrouves en infériorité numérique et les défenseurs, ils se prennent des vagues dans la figure pour rester polis et ils n'y arrivent plus. Donc je pense que c'est ça, pour l'instant, la clé de la non-réussite défensivement. Et comment t'es trouvé Bellingham ? Donc ça, j'ai répondu. Et Rodrigo ? Alors j'ai pris cette question-là volontairement parce que Rodrigo, je l'ai trouvé en doute. Discret, je ne dirais pas invisible, mais le Rodrigo en confiance aurait marqué son but hier soir, comme d'ailleurs Bellingham. Ça, j'en ai parlé en début de vidéo. Et surtout, pourquoi je voulais parler de Rodrigo ? Parce qu'il est blessé. Il ne jouera pas le Classico ce week-end. Ça vient de tomber juste avant que je tourne cette vidéo. C'est une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que le 4-3-3, tu peux déjà l'oublier. Ça va peut-être arranger Ancelotti au niveau du management. Maintenant, ça te retire une carte Joker pour la fin de rencontre. Il te restera Hendrick, il te restera Brahim peut-être ou Ardagüller. Mais tu avais une arme supplémentaire à Rodrigo, d'autant plus qu'il est plutôt bon dans les grandes confrontations comme ça. Donc voilà, il a besoin de retrouver de la confiance comme Bellingham. Ça viendra, j'espère, avec le temps. Mais le Real a besoin justement de faire des matchs comme ça où il gagne 5, 6 par 5 ou 6 buts. Pourquoi ? Parce que généralement, dans ces 5 ou 6 buts, tu as plusieurs buteurs. Et du coup, tu as toute l'attaque qui se remet à gagner en confiance en même temps. Et c'est là que tu deviens après un rouleau compresseur. Là, c'est vraiment Vinicius qui a repris le pas. J'attends un triplé d'Mbappé. J'attends un doublé ou un triplé de Rodrigo. Et même chose pour un Bellingham. Voilà les amis, pour cette vidéo question-réponse, ce débrief à froid. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Nous, on se retrouve soit demain, soit vendredi pour l'avant-match. Et merci d'avoir été encore si nombreux hier soir. Vous me le rendez très bien et je suis très content d'être présent quotidiennement pour parler de l'actualité du meilleur club du monde. Ciao les amis !